bonjour à tous donc juste pour montrer un petit modèle de harnais pour le transport d'appareils photo surtout quand on se promène comme on fait de la photo animalière et qu'on va se promener en forêt ou au bord d'eau en bord de lac ou autre voilà donc quand on a surtout des appareils qui sont très très lourds tels que les appareils comme le canon avec un objectif 150 500 de sigma ou un autre petit appareil voilà donc c'est assez lourd et quand on a ça sur le coup ou autre ça attire beaucoup grâce aux harnais en fin de compte je reviens sur la glace pour bien montrer grâce aux harnais là qui est vendu sur internet il y a la possibilité de pouvoir avoir l'appareil photo qui vient s'enclencher dans cette dans ce petit système qui est ici là qui a été inventé donc c'est très très pratique et il y a également la possibilité de mettre un deuxième appareil photo c'est à dire un plus petit par exemple savoir le gros devant et le petit sur le côté et c'est le même système d'attache tout ça c'est relié sur la ceinture bien sûr avec éventuellement il y a des systèmes de protection anti j'ai rentré tombé on va dire lorsque la paille on va dire on l'a on rate un petit peu le truc ici et puis que ça tombe bon ben grâce aux sangles l'appareil il est quand même maintenu à moi je vous montrer il va faire l'essai donc à savoir voilà ça se met comme ça sur les épaules il y a des systèmes d'attache il y a des sangles et un système d'attache ici là il y a possibilité de mettre ici éventuellement une autre pochette éventuellement pour mettre d'autres objectifs il y a des grosses pochettes spéciales on peut mettre donc ça va donc juste pour montrer voilà comment ça commence à ça se place on va prendre le gros appareil photo alors donc c'est livré avec des petites mais comme on voit là en dessous des genres de petits fixations que l'on remet sur le pas de vis et qui vient donc se mettre à l'intérieur là comme on peut voir voilà ça se met comme ça je vais revenir un petit peu sur le voilà comme ça on voit bien et ça permet voilà d'avoir l'appareil photo voilà qui est donc maintenu ici là sur le sur la partie ventrale donc on n'a plus sur le cou le poids par contre on les a sur les épaules voilà et là ça permet de faire un transport donc à savoir qu'il ya également cette fameuse sangle que j'expliquais ici là qui est là c'est pas facile à retirer parce qu'il ya un petit crochet voilà cette petite sangle là sert à donc on l'attache sur l'appareil photo voilà comme on peut voir allez donc c'est pris au niveau de la bretelle qui permet que dans le cas où on va dire l'appareil photo nous échappe voilà il nous échappe mais il tombe pas par terre il est retenu voilà c'est une sécurité de plus ce qui peut arriver des fois quand on veut le rattacher comme on fait là hop et puis qu'on le laissait voilà si ça nous échappait voilà il est maintenu donc on a exactement la même chose de l'autre côté on a une deuxième sangle et la possibilité de mettre un deuxième appareil photo donc j'ai mon petit de deuxième là donc c'est livré aussi avec deux attaches spéciales et donc c'est pareil ce petit appareil là vient se placer sur le côté je suis pas sur la bonne main bien sûr voilà on va mettre comme ça sera plus pratique donc voilà il est sur le côté il est également il ya également une attache un muscoton donc on peut également le maintenir avec la sangle il suffit avant de tout placer ce qui permet également dans le cas où l'appareil tombe il tombe pas il est il est retenu toujours avec la sangle comme on peut voir là simplement voilà c'est pratique pour ceux qui font de la photo voilà c'est étudié pour on peut on voit bien ici là sur le côté voilà donc il ya la possibilité éventuellement de l'autre côté de pouvoir éventuellement mettre éventuellement un porte objectif et mettre un autre objectif si on en a plusieurs voilà on peut mettre deux appareils photo on peut peut-être éventuellement racheter la même chose que ça de pour le mettre de côté bon après ça fait vraiment peut-être un peu trop voilà pour faire de la photo déjà deux appareils photo éventuellement un objectif supplémentaire est suffisant voilà pour faire vraiment pour les professionnels de la photo moi je suis qu'un amateur mais enfin c'est déjà quelque chose d'intéressant voilà bon là je commence à avoir un peu chaud dans ma dans ma parka de camouflage mais enfin c'était juste pour montrer un petit peu comment ça comment ça se met et comment ça se place voilà on a fait le petit tour voilà bon celui-là je vais pas payer trop cher il ya différents modèles sur le marché je pense que à vous de voir ce qui est le mieux en fonction de votre bourse comme on dit voilà sur ce je vais finir faire un petit gros plan sur les appareils voilà comme ça on voit bien on voit bien le système on va commencer à tâcher donc derrière éventuellement le deuxième qui est de l'autre côté